Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog lecture dédié à un seul et unique livre qui sortira demain 6 octobre. Je veux bien sûr parler de Avec toi, loin de tout, écrit par Emilia Sullivan et publié aux éditions Homoromance. Et d'abord, je m'excuse un peu de ma tête avec les cheveux mouillés. C'est que je viens de rentrer du boulot et dehors, il pleut. Evidemment, je n'avais pas de tarapouille. Voilà, je n'avais même pas de veste. Vraiment, je suis partie comme ça, là. Sauf qu'il pleut et du coup, je suis un petit peu trempée. Mais je commence ce vlog. Du coup, pour te parler de ce roman-ci, c'est une romance FF. C'est l'autrice Emilia qui me l'a gentiment envoyée avec plein de goodies. Sur Instagram, j'ai mis un réel de l'ouverture du colis, si ça t'intéresse. Maintenant, je vais le lire. Il est grand grand temps. Pour te faire un résumé, on suit deux héroïnes. On suit Chiara Luna, qui a la belle vie à Saint-Trobé. Elle est médecin et voilà, elle vit sa vie un peu n'importe comment, très, 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 très librement. Elle fait plein de bêtises. Et au bout d'un moment, ses parents, ils en ont un petit peu marre. Parce qu'évidemment, elle habite chez eux. Du coup, ses parents lui disent d'aller dans le village de sa grand-mère qui est dans la campagne profonde. Et là, elle va y rencontrer Jessie qui tient une ferme et qui a un passé assez compliqué, visiblement. Et les deux vont se découvrir, s'apprivoiser. Et plus, ses affinités. C'est donc de la romance FF et c'est le deuxième livre publié de l'autrice. Le premier livre, c'était deux minutes. Je vais l'attraper. Le premier livre, c'était Apparence trompeuse, que j'étais déjà chroniqué sur la chaîne en avis lecture, il me semble normalement, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était très prometteur pour la suite. Et donc, voici son petit deuxième que j'ai très très hâte de découvrir. On est vendredi soir et pour être honnête, franchement, depuis que j'ai commencé ce vlog et donc commencé ce livre, je n'ai pas beaucoup avancé. En fait, là, cette semaine, niveau lecture, ça a été assez compliqué. Il y a des soirs où je n'ai pas du tout lu parce que j'étais trop fatiguée, j'étais trop claquée, j'avais d'autres choses à faire. Et du coup, je n'ai pas tellement lu en fait depuis que je l'ai commencé. Il y a juste hier soir où j'ai pu lire un petit peu le match de rugby. Mais donc, j'ai quand même un tout petit peu avancé. Voici mon avancement. Et pour l'instant, vraiment, j'aime beaucoup. Franchement, pour l'instant, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le point de vue alterné entre nos deux héroïnes parce que, pour le coup, je pense que si on n'avait qu'un seul point de vue, ce serait assez compliqué ce début de roman parce qu'il y a quand même une des deux héroïnes qui a un gros caractère de cochon. Et je pense que si on n'allait pas dans sa tête, des fois, de temps en temps, je pense qu'on aurait beaucoup de mal à apprécier ce personnage. Pas forcément à s'identifier, mais à s'attacher un peu à ce personnage-ci parce que franchement, de l'extérieur, elle est très, très antipathique quand même. Mais pour l'instant, vraiment, j'aime beaucoup. Il y a eu une scène, la scène du pantalon. Tu comprendras quand tu liras, si tu lis un jour. Et Emilia, je sais que tu vois très bien de quoi je parle. La scène du pantalon au début. J'avoue que j'ai ri. C'était vraiment une scène très drôle et très bien réussie. Franchement, j'ai adoré cette scène-là. Petite pépite. Les descriptions de bouffe. Ne lisez pas ce livre-là quand vous avez faim parce que vraiment, Emilia sait très bien décrire les bonnes petites recettes de la Bourgogne. Franchement, là, le bœuf bourguignon et après l'espèce de cochon Madame Gérard, je sais pas quoi, là. Je connaissais pas du tout, donc j'ai pas bien retenu le nom, mais qu'est-ce que ça a l'air bon ! Donc voilà, ça donne faim. C'est très bien. Franchement, la plume est tout aussi bien que dans le premier roman. Vraiment, pour l'instant, je kiffe. Donc, j'espère vraiment profiter du week-end là où j'ai, pour ainsi dire, rien à faire ce week-end pour le lire et pour avancer, pour pouvoir continuer ce vlog aussi. Mais pour l'instant, petite pépite. Aujourd'hui, on est dimanche et j'avoue, hier, j'ai pas fait de contenu pour ce vlog-ci parce que du coup, je tournais le vlog précédent, donc le vlog sur l'automne. Et donc, voilà, j'ai préféré garder ce contenu-là pour ce vlog-ci. Donc aujourd'hui, c'est dimanche. Clairement, ça se voit à ma tête. Je suis pas maquillée ni rien. Je suis même pas coiffée, très clairement. Mais voilà, c'est dimanche. J'ai fait du ménage. J'ai cuisiné un petit peu. D'ailleurs, je suis en train de préparer une compote de pommes à la cannelle. Et franchement, ça sent vraiment trop, trop bon. Dans mon appartement, ça fait trop, trop, trop plaisir. Et je suis contente parce que pour l'instant, c'est assez prometteur. J'espère que je vais aimer parce que la pomme, c'est pas mon grand amour en termes de fruits. Mais j'aime beaucoup la compote de pommes. C'est juste que la compote de pommes maison, j'ai parfois un petit peu plus de mal. Mais bon, on va voir. Là, en tout cas, je la fais bien compoter à fond pour que les sucres caramélisent un petit peu et que la cannelle infuse bien aussi. J'ai mis un bâton de cannelle dedans. Donc, on va voir ce que ça va donner une fois terminé. Mais en tout cas, c'est très prometteur pour l'instant. Sinon, là, cet après-midi, ça fait, je pense, depuis une heure et demie que je lis. Et j'avoue que j'ai bien avancé dans le livre. Clairement, voilà, la dernière fois, je crois que je monterai. J'en étais un petit peu moins à la moitié. Là, j'ai quand même bien avancé. Je sens que j'arrive sur la fin. Et franchement, pour l'instant, vraiment, je me régale. C'est juste trop, trop bien. C'est très doux. C'est très réconfortant. C'est bienveillant. Voilà, c'est juste vraiment trop, trop bien. J'aime énormément. Je trouve ça vraiment génial. On a des belles valeurs, des personnages très attachants, de beaux messages qui sont passés. Et c'est très doux. La relation entre nos deux héroïnes se tisse vraiment petit à petit, en douceur, avec beaucoup de tendresse, de respect. Donc, c'est hyper agréable à lire. Enfin, c'est juste trop bien. C'est hyper réconfortant. C'est très estival, par contre. Donc, parfait, je pense, à lire pour l'été, le printemps. Vraiment, je me régale parce que c'est vraiment super bien. J'adore, j'adore, j'adore. Clairement, je kiffe trop. J'avais lu Apparence Trompeuse sous sa première édition, son premier crash test. Je ne l'ai pas relu, là, dans l'édition définitive. Mais on voit déjà que la plume d'Emilia s'est améliorée. Elle était déjà très bien dans Apparence Trompeuse. Il faut lire Apparence Trompeuse. Voilà. Mais là, c'est un cran au-dessus, quoi, tout simplement. J'aime vraiment énormément. J'ai hâte de voir comment ça va finir. Et peut-être que je vais le fidèrer aujourd'hui, en fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment super bien. Nous sommes très longtemps après la dernière prise pour ce vlog, tout simplement parce que j'avais d'autres choses à faire aussi. Mais j'ai terminé avec toi, loin de tout, de Emilia Sullivan. Pour te donner mon avis final. Du coup, vraiment, j'ai énormément aimé. J'ai trouvé ça vraiment super bien, très, très attachant. Les deux héroïnes sont très attachantes. C'est très agréable de les suivre. Il y a beaucoup de bienveillance, de respect, de tolérance qui sont mises en avant. Et enfin, clairement, des romances comme ça, ça devrait être la norme, quoi. Tout simplement, c'est beau, c'est mignon, c'est rempli d'amour. C'est super bien fait. Enfin, vraiment, c'est drôle aussi. Il y a vraiment des passages rigolos. Et la romance se développe gentiment, en douceur. Et il y a beaucoup de respect de la part des héroïnes, l'une envers l'autre et envers les autres personnages aussi. Il y a de beaux messages de tolérance, d'amour. Aussi anti-homophobe. Et vraiment, c'est un super livre. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai passé un excellent moment. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait du bien au moral, quoi, clairement, d'avoir des livres et des romances juste douces et bienveillantes, comme ça. Ça fait beaucoup de bien. Et j'ai aimé aussi, quand les héroïnes se sont avouées, du coup, leur amour réciproque, que les choses se fassent en douceur et en respect, et que ce ne soit pas... Et bien, maintenant qu'on est ensemble, vas-y, c'est fini, et puis basta, quoi. Alors, vraiment, l'autrice prend le temps de développer le après, le comment appréhender une relation comme ça. Parce que pour une des deux héroïnes, c'est tout nouveau. Bon, clairement, je te spoil un petit peu. J'en suis désolée, mais pour le coup, c'est nécessaire à la critique. Mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est vraiment top. Emilia, vraiment, félicitations, parce qu'il est vraiment top. Il est vraiment bien, vraiment super. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Tu peux être très fière de toi. Et donc, je t'avais dit qu'il y aurait une petite surprise dans ce vlog-ci, la dernière fois que je t'ai parlé de ce roman sur Instagram. Et bien, maintenant, c'est le moment de la petite surprise. Il y a donc un exemplaire dédicacé par l'autrice à gagner sur ma chaîne, sous cette vidéo. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de remplir le Google Form qui sera en barre d'infos et de remplir quelques petites conditions. Donc, les conditions, c'est de remplir le Google Form, évidemment. De me suivre, moi, sur YouTube et aussi de suivre Emilia sur Instagram. Donc, évidemment, je te mettrai son Instagram et ses réseaux en barre d'infos. Et dans le Google Form, je te demande juste tes pseudos et ton nom et un moyen de te contacter facilement pour te dire si tu as gagné ou pas le roman. J'espère que ça te plaît et que ça te donne envie. Parce que, clairement, moi, ça a été une vraiment très, très belle découverte. J'ai énormément aimé. Et vraiment, cette autrice mérite qu'on la lise, qu'on la découvre. Parce qu'elle a beaucoup de talent. Elle fait des choses très belles. Donc, vraiment, moi, je recommande. Si la romance t'intéresse et d'autant plus, si tu veux de la romance avec de l'inclusivité, du respect, de la bienveillance, eh bien, lis les romans de cette autrice parce que c'est juste super bien, quoi, tout simplement. Donc, j'espère que le concours pour gagner un exemplaire dédicacé te fait plaisir. J'avoue que c'est le premier concours que j'organise sur la chaîne. Donc, j'espère que ça va marcher un peu comme je veux et que ça te plaît aussi, bien évidemment. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir pu faire ce petit vlog lecture autour d'un si beau livre. Clairement, ça me fait trop plaisir et de pouvoir aussi te le faire gagner. Donc, vraiment, je suis trop contente. Il n'y aura pas eu beaucoup de plans un peu ouf, extraordinaires dans ce vlog. Pour le coup, c'est un petit vlog, mais vraiment, ce roman méritait un vlog qui lui est dédié. Voilà, tout simplement, vraiment, ça me fait énormément plaisir de mettre en avant le roman d'une amie, d'autant plus qu'il est vraiment super bien. Donc, voilà, vraiment, il coche toutes les cases. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir pu faire ce vlog quand même. J'espère qu'il te plaira et du coup, j'espère que tu gagneras du coup le roman dédicacé et que tu le découvriras et que tu aimeras autant que moi. Donc, le roman sort demain si j'ai bien fait mon travail. Demain, Emilia, du coup, va lancer aussi un concours sur son compte Instagram. Donc, ça te fera une deuxième chance de gagner un exemplaire dédicacé du roman. Donc, c'est génial. Je ferai aussi un post constat qui sera dédié au roman, du coup, pour vraiment le mettre en avant. J'ai vraiment, en dehors du fait que ce soit une amie, clairement, elle a du talent, vraiment. Donc, il ne faut pas hésiter à se pencher sur ses écrits parce qu'elle fait du beau travail, vraiment. Et elle s'y investit vraiment beaucoup. Ça compte pour elle. Donc, il faut vraiment la soutenir au maximum. Et moi, je vais arrêter de parler maintenant. Et on se retrouve, nous, très bientôt dans une prochaine vidéo.